Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de l'émission Up. Le vendredi du coup avec moi-même, Misskina, aujourd'hui du coup on se retrouve avec un deck un peu fun qu'on va essayer de jouer pendant un petit moment du coup, on va voir si on le jouera tout du long de l'émission, si ça se passe bien. Du coup, au programme aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, ce sera Prêtre Murloc. Alors vous allez me dire, mais what the fuck, c'est quoi ce deck de ouf ? Et bien, Prêtre Murloc, il y a un mec qui a utilisé ce deck sur le serveur asiatique et qui a fini top 1 légende avec. Et donc du coup, on va essayer ça, nous. Alors on est en 5, j'ai pas trop trop fait de ladder ce mois-ci, j'ai fait beaucoup 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 d'arènes parce que l'arène c'était beaucoup trop bien avec les nouvelles cartes. D'ailleurs c'est bientôt fini, je suis un peu dégoûté. Mais c'était vraiment bien ce petit patch d'arène là, j'ai vraiment beaucoup apprécié et puis j'adore ce mode en plus de ça. Alors, donc, on va utiliser donc ce deck. Je vais vous mettre la deck list sur le côté et puis on va aller directement à ladder pour essayer ça. Voir comment ça se passe. Une petite seconde, alors, attendez, hop, 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 que je ne me perde pas dans mes trucs. On va mettre ça là. Donc voilà, normalement vous avez la deck list qui est apparue. Et puis on va y aller, on va y aller dans une petite seconde. Le temps que je... Voilà. Au passage, c'est l'heure de l'apéro, santé. Allez, c'est parti. On va essayer ça du coup. Let's go. Donc. Donc. L'idée du deck, comme vous pouvez vous en douter, c'est d'aller dans la gueule. Comme d'habitude, en général, quand tu mets des Murlocs dans le deck, c'est pour aller dans la gueule. Donc, voleur. Ça peut être soit voleur miracle, soit voleur agro, voleur impaire. Donc, ce serait bien qu'on ait un T1 quand même. Chasse, marée, Murlocs, ça me semble être pas trop trop mal. Le problème, c'est que s'il a un T1, c'est pas terrible. Faut qu'on aille chercher le Tidecaller, la Nocea et le Cleric. Lira, c'est sûr qu'on vire déjà. On va pas garder l'élixir non plus, je pense. On va pas garder le Chasse-Marée. Non, je pense qu'on va tout virer, en fait. Faut qu'on aille chercher le Rock Pull Hunter, le Radiant Télémental, Northshire Cleric. Tout ça, tout ça. Donc, Mulligan très agressif, du coup. Mais, on a besoin d'avoir une sortie curvée, c'est très important. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Bon, visiblement, c'est pas un voleur impaire. Ça doit être un miracle, du coup. Ce qui est pas trop mal. On va mettre le Murloc, du coup. On va mettre le Murloc. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Jean-Mi ? Monsieur Cool Jedi. Ah, c'est un Kingsbane, ok. Un Kingsbane qui joue... C'est très bizarre, ça. Très, très bizarre. Bref. Je suis bien chaud, du coup, de faire, peut-être... On a plusieurs tours possibles. Je pense que mettre l'ascendante direct, c'est cool, en vrai. Comme ça, elle est en place. J'espère qu'il va pas trop pouvoir faire grossir sa Kingsbane direct, sinon ça va être excessivement embêtant. On va pas trop y arriver. Je pense que le match-up est prenable, pour le coup. Renard Ruzet, c'est chiant. Il va les taper dedans, ok. On va avoir un bon trade, là. On va avoir un bon trade, du coup. On espère que ça se mette bien, qu'il vienne booster celle-là. Ce serait vraiment pas mal. Ah, ça se met pas bien, là. S'il a un éventail de couteau, on est pas bien, là. Oh, gentil Megazor, ok. Donc, il va aller tuer plutôt ça. D'accord. Ça me va, en soi. Comment est-ce qu'on va faire, ici ? On pourrait peut-être qu'on allait soigner notre truc. Ouais, je pense que c'est pas mal. Pour qu'on allait piocher de la carte. On va aller trade. Ok, ça va encore booster celle-là. Pas terrible. Pas terrible, terrible. Il y a eu de la chance de choper ça, là. Le gentil Megazor. C'est un bon body, quand même. Ça va bien nous emmerder, la vie. Ça va bien nous emmerder, la vie. J'espère qu'il n'a pas grand-chose. Ce serait vraiment cool. Genre pas de backstab. Ok, s'il va tête, ça me va. What ? Pas compris, là. Est-ce qu'il a un SI7 pour aller avec son trou qui brille ? Où il va rééquiper sa Kingsbane. Hum, étrange ce qu'il nous fait, là. Ok. Très étrange. Bon. On va commencer par... Poser un... Un petit radiant. On va faire mot de pouvoir là-dessus. On va soigner ça. On va plutôt... On va prendre le trade. Je pense que là, il faut qu'on trade. On va soigner ça. Et on va aller tuer ça. Hop. Ça se met pas mal, là. Ça se met pas mal du tout. On a ça pour un potentiel finish. Ce qui est vraiment cool. Là, il ne faut pas qu'il chope trop de heal. Genre... Ouais, ça, ça va. Il ne faut pas qu'il ait le poison sans su. Ok. Ça, ça me va en soi. Honnêtement, ce n'est pas incroyable. On a un tour à base de... On peut faire pièce. Je pense que ce n'est pas bien de le faire maintenant. Donc, on va plutôt faire double... Double 3-4. Je pense que c'est bien solide. Il n'y a vraiment que sur disparition qui nous règle. Mais bon, on pourra refiler le board quand même assez facilement. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Prép, dis-pas. Ça peut être chiant. Si c'est Villépine, ça va. Ouais, franchement, ça va. On a gagné, là. On a gagné. Il ne reviendra jamais. C'est pas possible. C'est juste pas possible. On va quand même jouer Lyra pour triper. Ah, bon. Il part. Bien joué. Allez. Bon, match-up assez facile contre King's Bane Rogue. Je pense qu'on est quand même vachement avantagé. C'est pas un deck qui aime les decks agro. C'est un deck qui bat les decks contrôle en général. I'm taking to your honesty. Deuxième partie contre un démoniste. Bon, démoniste, ça risque d'être vraiment compliqué. Il faut vraiment qu'on fasse la grosse sortie très agressive, là. Il faut qu'on mulliganne pour aller chercher notre T1. Donc, ce sera soit un cube, soit un... Ok, c'est bien d'avoir le Rockpool Hunter, déjà. C'est déjà pas mal, on va dire. Il va bien halluciner quand il va voir ce qu'on joue, je pense. Ah, putain, c'est un... Ouais. C'est un démonisper. Il y en a plein. Et on va se faire démonter contre démonisper. C'est beaucoup trop fort. Surtout s'il nous cale un géant T3, on va pleurer. On va littéralement pleurer. Je dirais que nos seules chances, c'est de faire une sortie ultra agressive et de faire une grosse Lyra. Mais là, je pense que dès le prochain tour, on va se prendre un mot de l'ombre. Enfin, on va se prendre un géant et puis on ne pourra rien faire. Est-ce qu'on prend l'élixir ? On va prendre le mot de pouvoir, on va le mettre sur notre Murloc. On va espérer au prochain tour, peut-être, aller chercher une toxicité. Voilà, bon, sans douter, le géant qui pop, ça c'est toujours très désagréable. Bouclier divin, plus deux, plus deux, c'est pas mal ça. J'ai presque envie de le faire en vrai. Je crois que je vais le faire. Il faut qu'on grid là, on n'a pas le choix. Sinon on est mal. Sinon on est très très mal. Là, sur Defile, on ne fait pas les fous quand même. On est obligé de prendre des risques dans ce match-up là, on va se faire rouler dessus dans tous les cas. Enfin dans presque tous les cas, on va dire. Ok, ça, ça va. Ah, Defile. Non mais il va tuer son géant, du coup ça me va. Vas-y, s'il te plaît, va Face. Oh la blague ! Oh, il a osé. Incroyable. Allez, Divine Shield. Fury des vents, c'est bien. Le problème, c'est que je le mets à 15 là. Il va nous... En soi, ça ne me dérange pas trop. Ça ne me dérange pas trop, trop. On va voir s'il va re-aller Face. Je pense qu'il va mettre une 7-7 avec... Ah, ça c'est relou ça. C'est relou, mais s'il re-va Face... What ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va leur mettre Bouclier Divin ? Ah, ah ouais, merde. Enfin, Bouclier Divin, il va lui mettre Thaune, je veux dire. Ça saoule un peu, ça. Ah, on n'était pas loin, là. Putain, s'il n'y avait pas mis Thaune, t'ont gagné. C'est terrible. C'est terrible, terrible. Je ne sais pas trop comment on va faire, là. Je pense qu'on va jouer ça et ça, et puis on va tranquillement attendre. On va voir ce qu'il va faire. Le problème, c'est que là, il va remonter ses points de vie, et puis on va être mal. On va être mal. Ok, un homme en cul. Ah, mais là, on va prendre la pilule, là. Ouais, c'était sûr, ça. C'était sûr. Ah là là, putain, je suis dégoûté. Il n'y a rien qui nous sauve la vie, là. Dommage. Dommage, le mec a super mal joué, on aurait pu complètement le démonter. Bon, du coup, c'est pas grave. On va recommencer. On espère juste. Tu aurais peut-être dû jouer la 3-3 avant la 2-3. Non, ça ne change rien. Ça ne change rien, Mélanie. Ça ne change rien. Dans tous les cas, on était recte, de toute façon. Ça n'aurait pas changé grand-chose. On espère pas trop tomber contre des Warlock, sinon on va vraiment passer un très mauvais moment en stream. On va pas se le cacher. Je pense que dans tous les cas, on n'avait pas la pioche qui suivait, donc on n'aurait pas pu gagner. On pourrait peut-être rajouter un petit mot de l'ombre mort là-dedans. Il faut voir. Druid, ça peut être un match-up correct. Si on fait une sortie bien agressive, on peut vraiment lui rouler dessus, donc on va espérer. C'est toujours pareil, il faut que Mulligan pour aller chercher nos T1. Toujours, toujours, toujours. Voilà, ça c'est très bien, très bien, très bien. Voilà, parfait. Parfait, parfait. On va voir ce que c'est comme Druid. Très souvent, c'est un Druid Taunt. Très, très souvent. Mais on va voir. En tout cas, on va assez vite le savoir techniquement. T4. Là, il va bien capoter en voyant ça, je pense. Déjà, il va se dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Quand il va voir le Murloc, surtout, je pense qu'il va tilter. On va voir. On va voir, on va voir. Ok, ça, ça va. Est-ce qu'on met tout ? Je pense pas. On va juste mettre le Murloc et on va aller face. Ok, ça boeuf celle-là, c'est plutôt cool. Là, en général, ils appellent la 3-6 quand ils peuvent. Ce qui est toujours très emmerdant. Ok, ça, ça va. Ça va moyen. Parce que s'il nous fait... On sait toujours pas ce que c'est comme Druid. Ça va être un peu relou. Ça peut être un... Je pense qu'on va pas mettre plus de bord parce qu'on a peur de plaies envahissantes. Ça va être super chiant. Donc, on va juste faire vision de l'ombre pour essayer d'aller chercher un truc. Genre... Mot de l'ombre, douleur, est-ce que c'est bien ou est-ce que je reprends une vision de l'ombre ? Je pense que je vais reprendre une vision de l'ombre. Je suis pas sûr d'avoir envie d'avoir un mot de l'ombre douleur. Et on va se heal tranquille. Pour le moment, on va rester comme ça. Ok, ça fait que buffer celle-là, c'est un truc de ouf. Ça pue la plaie envahissante, là, quand même. Ça, ça va. Sérieux ? Il a même pas tué le... Je pense qu'on va double... On va double draw, là. On va soigner lui, on va double draw, je pense. Est-ce que je mets double Murloc ? Non, je vais d'abord double draw pour commencer. Je préfère soigner la clérique, je pense. Bah, quoi que, non. On double draw. Ok, on a l'élixir. On va essayer d'aller chercher un autre élixir. Parce que double élixir, ça peut potentiellement être assez ouf. Ou alors, on va prendre l'attaque mentale, je pense. Ouais. Deux attaques mentales, c'est très fort. S'il fait coin drake, ça va nous foutre un peu dans la merde. Mais en vrai, ça va. Et du mot du chêne, du coup ? Appel du chêne. Merde. Ah, non. Ça, je ne m'attendais pas, par contre. Oh, la chatte que j'ai, mon Dieu. C'est scandaleux. Je pense qu'ici, on fait... Est-ce qu'on a l'étal, le prochain tour ? 4, 5, 6, 7. 7 et de 9. 9, il est à 23. On n'aura pas l'étal. Qu'est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on aille quand même piocher ? Je ne pense pas, non. Je pense qu'il faut qu'on bourre, là. Et je vais quand même mettre le petit Merlock en plus. On a eu de la chatte, là. On a eu beaucoup de chatte. Je pense que les attaques mentales, elles vont carry sur cette partie, vraiment. Ah, le Drake. God damn it. Je pense qu'on va soigner notre Claire pour commencer. Si on va chercher notre troisième attaque mentale, on a gagné. Ah, ben voilà. Magnifique, splendide. Donc, comment on va faire ça, du coup ? Je vais mettre... Attends, si je mets le radieux, elles vont coûter un... Ah non, c'est bon, j'ai le létal, en fait. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis un peu à l'ouest. On a l'étal. Hop, voilà. Parfait. Bien joué. Allez, 2-1. Parfait, parfait. Allez, on continue. Donc, ce n'est pas un deck qui est très commun, je vous l'accorde, mais c'est marrant, en tout cas. C'est assez marrant de jouer prêtre et de se dire qu'on va rouler sur nos adversaires à base de gros murlocs. Et ça fonctionne, en plus, comme vous pouvez le constater. Pas contre tous les decks, mais... Bon, Hunter. Alors, Hunter... Est-ce qu'on doit garder un mode l'ombre douleur contre Hunter ? Je ne pense pas. Je pense qu'on va garder nos deux murlocs, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on va chercher un thé, hein ? Ouais, je pense qu'on va quand même essayer d'aller chercher un thé, hein. Ce serait insane. Ah, fuck. Et après, la fac, ça commence pas. Le 3. Ok. Ah, bah, t'as le vent. Pas de vacances. Non, je pense que ça va venir, écoutes-moi. J'en parle des amis, il n'y a plus du... Ah, non ! C'est ça, on va quand même. Fuck. Est-ce que je le joue, quand même ? En vrai, je peux lui donner plus de bouclier divin, c'est fort. Mais c'est plus fort de le faire sur ça, je pense. Parce que là, il fait quoi au prochain tour ? Il va sûrement... Il va sûrement faire compagnon animal, du coup, je ne sais pas. Mais bon, c'est des années comme ça, hein. C'est ça, hein. Hum, compliqué comme chose. Est-ce que je veux me ralentir ? Je pense pas. Ou alors je fais ça, pour commencer, et je ferai les deux merlocs au prochain tour. Ça peut être pas mal. On va voir. Bon, déjà, ça, c'est chiant. Je pense qu'on va mettre le bouclier divin et à les têtes. Parce que c'est très souvent un... Un monstre errant. Voilà. On va mettre le petit merloc. Hop ! Ça va être compliqué contre Hunter, je pense. Ils ont beaucoup, beaucoup de removal qui sont très, très forts. C'est bon, ça, et puis... Bon, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est bon. Mais bon... Bah, aussi, tu connais des gens touss que... Si. Ouais, c'est ça. Ça, ça, j'ai vachement moins suivement. C'est pas toi ? Euh, ouais. Sinon, elle, c'est vraiment jeune, mais... Mais tu as royal... J'ai dit... je dirais qu'il faut qu'on aille buffer notre murloc là et qu'on ait face avec je sais pas trop là franchement j'arrive ah c'était un givran saras c'est pas grave merde j'aurais dû me douter que c'était un givran je suis trop bête j'aurais dû réfléchir j'aurais dû plus réfléchir j'étais bête qu'est ce que c'est que ça waouh à l'enculé putain ouais non mais quand ils font ça c'est juste pas possible voilà non mais quand ils font la sortie comme ça c'est juste impossible quoi secret secret into spellstone quasiment n'importe quel match up tu peux pas gagner quoi à part si tu es un démoniste à la blague on a perdu c'est une bonne partie très bonne partie est-ce qu'on peut faire quelque chose là je pense pas on a perdu fini 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 à et de 2 allez deux fois mon père on se fait on se fait vraiment rouler dessus on peut rien faire quoi clairement il n'y a pas de réseau mais il y a la carte j'ai par contre il n'y a pas de réseau mais il y a la carte j'ai par contre moi j'ai pas la tête j'ai mis le parti alors bon bah tout lui gagne ici il faut qu'on aille chercher nos t1 t2 c'est très probablement un combo on n'est pas vernis là on n'est clairement pas vernis c'est terrible la main pourrie quoi on est on est super mal ce truc c'est que contre ce genre de deck faut absolument lui mettre la pression assez rapidement oh là là mais c'est pas possible c'est terrible c'est terrible bon bah je pense qu'on a déjà perdu cette partie malheureusement on pourra pas faire de miracle ici je pense on va essayer mais ça va être compliqué on a invoqué une copie c'est ok double vue n'aq on va faire ça et on va en invoquer une petite copie comme ceux ci ça au prochain tour on peut faire potentiellement un mégasor qui peut être sympatoche on va voir on va voir ça peut être cool en tout cas ça c'est chiant et ça c'est ça va ok ça c'est ok j'ai pas trop envie d'overs commis sur le bord parce que il a sûrement fermé volcaino volcaino ça va être méga chiant comment on aura là 4 5 6 7 8 8 plus ouais je pense qu'il faut qu'on tente on n'a pas le choix ou alors non j'hésite vraiment là c'est terrible faut que je le tente j'ai pas le choix mais bon là je le volcaino il va sortir c'est sûr ok ok qu'est ce que c'est que ça encore à ma soeur de butin incroyable ok bon bah allons-y hein allons-y premier mégasor on y va on va chercher un truc bien agressif genre l'attaque voilà très bien maintenant on va espérer très fort qu'il n'est pas d'ahoe ce qui me paraît absolument impossible mais pourquoi pas pourquoi pas c'est ça on dit oh la la mais c'est lent si là que ça je pense qu'on a gagné honnêtement alors on va refaire un évidemment 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 ils ont toujours tout ce qu'il faut ces petits salauds pio je pense qu'il faut qu'on commence par mégasor avant d'aller piocher ça me parait être le meilleur plan on a cherché un truc genre les points de vie furie des vents on est fait ralentis ça fait ça furie des vents ça me parait bien mieux que l'attaque en tout cas tac 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 et on soigne huit un peu argenté ok pas mal pas mal j'ai marre c'est cool non, je ne sais pas tu es à doigt c'est à basse c'est à basse il essaie de trouver une solution mais il a pas l'air de la trouver je pense qu'il a perdu je vois pas trop comment il revient maintenant ça me paraît absolument impossible peut-être qu'il a volcano 4, 7, 10, 13, 16 il restera un truc du coup c'est lui qui va rester excellent ah non oh la blague quoi il a bien air roll ce salaud Shadow Vision ça peut trouver l'étal est-ce qu'on le tente ? je pense que ouais carrément on a très peu de spell donc il faut le tenter voilà bien joué bien joué bien joué bon on est à 3, 2 pour le moment on a battu un chaman on a battu un druide on a battu un rogue on a perdu contre air warlock et un hunter allez on continue ça je suis bientôt à 500 victoires avec le prêtre j'ai bien hâte de l'avoir endoré celui-là alors un mage un mage ça peut être du mage agro donc on va garder l'élixir je pense ça me paraît très fort si on arrive à le faire sur T3 honnêtement s'il n'a pas déjà tué notre clair ouais ouais ça se couvert de l'élixir André je suis pas si sûr que ça ouais si on va le garder c'est trop fort trop trop fort là on a T1, T2, T3 on est bien on est bien 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 j'espère juste que si c'est un mage si c'est un mage agro j'espère qu'il n'aura pas la wyam T1 ce serait bien auquel cas magnifique magnifique donc là on va faire je pense élixir là dessus à mon avis j'espère qu'il n'a pas d'hospice funeste ce serait très 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 embêtant ah d'accord en fait c'est un ouais ah il va falloir qu'on passe attention il va falloir qu'on passe très très attention je pense et on va du coup aller piocher plutôt que de mettre direct l'élixir on va continuer à buffer notre petite coquine là par contre on va arrêter de commit sur le board on peut pas se permettre c'est pas possible au moins on continue de piocher mage contrôle ça va être compliqué je pense honnêtement on va pas se mentir ça va être très compliqué on va commencer par piocher avec ça est-ce qu'on met un élixir ou pas non je pense pas honnêtement on va continuer de piocher tranquillement et s'il coin la truc on est content la fureur du dragon excusez-moi il va le faire je pense c'est trop dangereux pour lui il a trop peur il a trop trop peur ah dommage poteau fort dommage oh mon dieu magnifique 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 victor la maîtrise du joueur salut Ogma 5779 j'espère que tu vas bien poteau donc là comme je le disais pour ceux qui lui sont arrivés entre temps on est sur du prêtre murloc c'est possible de mettre un poil moins fort la vidéo s'il vous plaît le son de la vidéo juste un poil un tout petit poil merci sorry je vais essayer de pas hurler moi aussi donc ouais comme je disais prêtre murloc vous avez la décliffe sur le côté voilà c'est un archétype assez classique que vous connaissez qui a été beaucoup joué en paladin mais aussi en mag et qui du coup fonctionne plutôt correctement au prêtre c'est assez marrant en tout cas ça surprend les adversaires et ça c'est ce qu'on aime est-ce qu'on garde l'élixir je pense pas non on va chercher nos murlocs élémentaires ça me paraît pas mal quand même si on peut faire un mot de pouvoir bouclier celui-ci c'est cool il a gardé deux cartes c'est chiant c'est chiant c'est chiant donc on a notre t2 déjà ok on va faire ça au t2 on va faire ça au t2 on a un plan on sait pas ce qu'il joue pour moi il peut jouer recrute recrute hunter ou il peut jouer spell hunter on va voir on va voir on va voir ok on a la cleric c'est bien nice le bouclier divin c'est fort très très fort surtout s'il fait un compagnon animal tu peux excuse moi j'ai pas vu tu peux donner les bons et les mauvais match-up j'ai pas assez joué le deck pour pouvoir donner les bons et les mauvais match-up mais je dirais que grosso modo contre les contrôles la plupart des contrôles t'as plutôt un bon match-up à part le démonisme qui a beaucoup trop d'AOE je dirais que contre mage-contrôle ça peut être compliqué aussi après contre druide en général tu t'en sors assez bien si tu fais une sortie corvée tu lui roules dessus après je pense que ouais hunter-spell c'est compliqué faut voir faut voir j'ai pas assez joué le deck pour pouvoir vous dire malheureusement il a mis un secret on va les têtes on va les têtes ok c'est un givran franchement ça va c'est ok après moi je la vois le 20 juillet et après le fin août j'ai pas encore pris après janvier en tout cas c'est un deck que vous pouvez essayer chez vous qui est bien sympa qui surprend les adversaires surtout les mecs ils s'y attendent pas ils vont souvent penser en voyant si vous faites une sortie corvée sans l'emurlok que vous êtes un spiteful prêtre pardon alors que bah pas du tout donc c'est plutôt nice on va pas trop trop mettre de bord non plus on va rester comme ça on va essayer de garder l'ira vu qu'on a la pièce pour essayer de faire de la value avec parce que je pense que comme je disais tout à l'heure hunter c'est pas un très très bon matchup ça par contre c'est cool on va pouvoir le j'espère que c'est pas encore un freezing trap mais je pense pas honnêtement ça me parait quand même vraiment étrange qu'il ait eu les deux j'ai pas vu d'où est-ce qu'il l'a joué celui-là et si on va les têtes avec ça d'accord donc on va mode l'ombre douleur là-dessus et on va mettre un élixir là-dessus voilà très bien on est agressif on a un bon board c'est plutôt excellent plutôt excellent oh c'est chiant ça non mais ils sont vraiment talentueux les mecs il n'y a pas de problème allez on va mettre du coup l'élémentaire avec la petite ascendante tranquille continue de mettre de la pression gentiment mais sûrement sans non plus être trop mettre de choses sur le board c'est pas trop là il a vraiment eu de la chance franchement franchement c'était pas correct de sa part et là potentiellement prochain tour on va faire l'Ira je pense ok un secret on va aller peut-être avec ça je pense lui on va pas aller l'attaquer de sûr déjà est-ce qu'on fait l'Ira ce tour-ci je pense qu'il faut qu'on teste face avec ça explosive trap ça va on va pas faire l'Ira maintenant du coup je pense on va vraiment la garder je pense qu'on va jouer le Megazord juste en body comme ça ça me paraît pas mal ok s'il appelle une 312 on est content s'il appelle un truc qui charge on est vraiment pas content genre là on est pas content du tout bon bah là c'est l'heure de la grosse RNG made in Lyra attention c'est parti ok ça c'est fort est-ce que j'ai envie d'utiliser mon mode l'ombre j'ai un peu peur là je vous avoue je vais peut-être aller trade ça je pense pas que ça joue piégera dans cette liste ouais ça joue pas piégera est-ce que j'arrête là sachant que j'ai cri psychique honnêtement ça me paraît pas déconnant est-ce qu'il peut me tuer 8 et 6 14 16 17 il suffit qu'il fasse sortir une autre bête c'est game over quoi ah j'aurais dû ouais dommage 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 bon c'était un tour vraiment très très étrange on va pas se mentir mais franchement mais franchement on a le cri psychique c'est vraiment cool ça ok ça ça va ouais est-ce qu'on peut perdre est-ce qu'on peut perdre je m'attendais pas à ça par contre là je m'attendais pas à ça il joue là chez les chiens dans cette liste mais je crois que là on a pas le choix il faut qu'on prenne des risques et on va se mettre toxicité je dirais on va soigner et on va les têtes parce que le sort le spell que j'ai joué ça donne des cartes du deck de mon adversaire ou des cartes de sa classe je sais plus non c'est du deck il me semble ok un secret ça va un autre secret my god lol c'est une blague c'est une blague bon ben voilà on va mettre ça allez face avec ça ok c'était bien un exploit on s'en doutait un petit peu est-ce qu'on se soigne je pense pas on a pas trop peur là monstre érant oh le relou je pense pas que je puisse gagner là malheureusement donc on va rester comme ça c'est chaud cette partie c'est vraiment chaud salut max j'espère que tu vas bien poteau ok il va chercher ça je pense qu'il va essayer d'aller chercher un taunt et vu qu'il a 3 d'attaque ce taunt on va être bien on va pouvoir aller le chercher avec ça on a vraiment chaté oh mon dieu incroyable bon ben on passe rang 4 c'est assez cool on est à combien de parties là ça fait 44 minutes qu'on se joue très bien merci c'est le week-end bah ouais c'est le week-end c'est l'heure de l'apéro max merci on est à 5-2 pour le moment pas trop mal pas trop trop mal allez c'est reparti ah gulden gulden on aime pas trop le voir c'est notre ennemi mais le score ouais il faudrait que je le mette mais je crois que j'ai pas j'ai pas configuré ça pour le moment faut que je le fasse faut que je le fasse mais j'ai pas configuré ok on a un t1 il nous faut un t2 mot de pouvoir on va pas garder non plus il nous faut il nous faut nos t2 c'est la première fois qu'on arrive à avoir notre petit monde flow c'est plutôt cool c'est plutôt cool allez c'est parti donc évidemment c'est un c'est un démoniste pair on a l'habitude les mecs jouent tous les mêmes decks de toute façon c'est terrible c'est terrible tout le monde joue le même deck c'est infâme tout le monde joue le même deck si vous vous demandez ce que je bois c'est une petite bière artisanale qui s'appelle la half time et qui vient de la région parisienne qui est plutôt très bonne c'est une IPA qui est pas mal s'il y a des amateurs parmi vous je vous la conseille vous pouvez la trouver dans des shops un peu spécialisés mais c'est plutôt bon ok là il a peur là il est en train de nous dire j'ai peur j'ai peur il comprend pas il se dit ouais c'est quoi ce délire what the fuck si je trade on est un peu sensible à ouais je vais pas trade du coup on est sensible à n'importe quel type d'AOE parce qu'il va nous mettre à 1, 2 il va pouvoir tout ouais 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 il a eu peur il a eu peur mais je le comprends je le comprends parce que là le Megazord il aurait fait très très mal ouais on tempo Megazord on a pas le choix je suis en train de télécharger la version finale du best of 3 de la max excellent excellent tu me montreras ça je pense qu'il va Spellstone là s'il l'a Brass Champi ça va c'est ok hum je pense que je vais juste mettre l'ascendante et aller face je peux pas trop me permettre de mettre plus malheureusement ouais on est pas bien là on est à court de ressources et il va nous rouler dessus là un peu un peu dur mais bon c'est trop compliqué comme matchup c'est quasiment pas possible surtout s'il a la Spellstone là on peut dire bye bye il l'a évidemment il est trop fort ce deck on peut essayer de bullshit avec des attaques mentales c'est jamais il faut y croire dans la vie je mets ça en ligne demain parfait max excellent 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 ghast ok bon ça nous enlève les mots de pouvoir c'est what il vient vraiment d'aller face là bon et bah punition il a il a le deuxième non même pas il n'y a aucune chance qu'on gagne je reste pour le beau jeu mais il n'y a vraiment aucune chance qu'on gagne très honnêtement très honnêtement hospice bon moins d'un miracle là je vois pas trop comment on s'en sort très franchement ouais est-ce qu'il va est-ce qu'il va prendre le risque de se mettre à 10 même à 15 en vrai si je top deck une autre attaque mentale et qu'il se met à 15 on peut bullshit la game on va rester juste pour ça ah ça par contre c'est pas terrible ça pas terrible du tout surtout qu'on a pas de mots il faut qu'il pioche il faut absolument qu'il pioche il faut qu'on pioche notre lira ce serait l'ira ce serait pas game winning mais ça peut nous donner une chance ok trade très bien brasse champi ou il se soigne pas il pioche il faut qu'il pioche on veut qu'il pioche il veut pas piocher il a compris je pense les sbrouf aïe 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 on va jamais y arriver on va jamais y arriver on va prendre cher ok il faut qu'il pioche une fois le problème c'est que là il suffit qu'il ait une carapace anti-magie et je peux dire adieu bye bye là bon mais il a bon il a le létal de toute façon je suis trop con il a le létal il a large le létal et qu'est ce qu'il veut lui il va me dire merci putain quelle grosse merde il joue le même dès que tout le monde et il me dit merci j'hallucine ah putain les types ils ont vraiment pas honte quoi hunter Alors On va chercher un T1 On veut notre T1, on le veut, on le veut Et on ne l'a pas On ne l'a pas Ok, ça, ça va On en voit le Murloc Là, il va commencer à se dire what the fuck Ça, ça va On va mettre l'affreux Mais je ne vais pas taper face pour l'instant Le problème, c'est qu'il va faire coin Frappe, je ne sais plus quoi Il va le faire là-dessus Il vient de le top deck en plus Cet escroc de mort Terrible Ça, ça va Non, c'était un givran Il m'a tellement brain Il m'a tellement brain C'est abusé Oh my goodness J'entends Ragnaros depuis tout à l'heure Mais je ne sais pas ce que ça veut dire Je suis désolé les gars Parce que je n'ai pas vu le truc s'afficher God damn it Bon, on n'a pas le choix On va poser ça Je suis un peu au bout Ce givran Il m'a mis mal Le prêtre Murloc Ça, c'est du titre quand même Quand vous voyez un truc comme ça Forcément, vous y allez Parce que vous vous dites Ce n'est pas possible Après être Murloc Ça n'existe pas Mais si, ça existe Évidemment que ça existe Il est chiant là Là, il commence vraiment à être chiant Il nous a trop brain Avec son freezing trap de merde On va commencer par vision de l'ombre Ok, on a un mot de pouvoir Du coup, on va faire ça et ça Évidemment, on aurait préféré garder nos sorts pour Lyra On a bien vu que ça ne faisait pas tout Ça aide, mais ça ne fait pas tout Il va aller trade Il va rentrer ça là-dedans Il va trade avec son arme Ah bon ? Ah d'accord J'ai cru qu'il allait me respecter plus que ça Mais pas du tout en fait Pas du tout du tout J'espère que si c'est un deuxième freezing Franchement, là, c'est On est dans du scandale On a perdu, je pense Malheureusement Là, ça fait deux fois Ça pêche un petit peu C'est dommage 3, 4, 7, 10, 12 Il suffit qu'il ait un ordre de tuer Il a gagné Franchement, c'est abusé Non mais j'hallucine, quoi Oh là là C'est pas possible Oh là là Et puis en plus, les mecs, ils BM comme des grosses merdes Je te jure, quoi Hearthstone, c'est cool Mais alors, la communauté, c'est pas ça C'est pas ça du tout Bon, ben Le score est un petit peu moins bon du coup 5 wins, 4 lose On va en faire une petite dernière, je pense Et après, on va changer de deck J'ai bien invité de tester un autre deck pour la deuxième heure On va voir ce qu'on va jouer On va voir ce qu'on va jouer J'ai pas mal de trucs assez cool Dans ma boîte Ah non, putain, on tombe sur un déministe Mais j'hallucine Tous les pires match-up, quoi Bon, au moins, on sait qu'il mettra pas Géant T3 vu qu'il a pas la pièce On a que des mains pourries C'est infect, c'est infect On a pas de chance On a vraiment pas de chance C'est dommage C'est vraiment très dommage Parce que le deck a du potentiel Mais quand tu sors mal Quand tu sors mal, surtout Vu que c'est pas un deck T1 Mais c'est même pas un deck T2 ni T3 C'est un deck qui n'existe pas Mais Les decks comme démoniste pair Ou démoniste cube Bon, même si tu fais une mauvaise sortie Tu peux quand même t'en sortir Parce que le deck est juste trop pété Il y a des cartes trop bonnes dedans Mais là Ouais Là, c'est le bad C'est le bad C'est le bad Oula, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a mon Hearthstone qui Qui craque complètement Je sais pas ce qu'il a Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas si ça vous fait pareil à vous Si, si Oh mon dieu Est-ce que c'est mon écran Ou est-ce que c'est... C'est moche Très bizarre Je sais pas si vous voyez la même chose que moi Essayez de me dire si vous avez un bug J'ai l'impression que vous l'avez aussi Comme moi C'est très très bizarre C'est la première fois que ça me fait ça Waouh Attendez une seconde Je vais quitter Hearthstone Je vais le réouvrir Parce que je comprends pas C'était lui qui déconnait, je sais pas ce qu'il a, c'est vraiment bizarre. Bon, plus de peur que de mal, on va dire, plus 2, plus 2, c'est pas terrible, on a envie de faire des slow play comme ça, mais on peut pas se permettre. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, monsieur Heinz Schumer ? Bon, comme je vous le disais, voilà, j'ai pas fait beaucoup de ladder ce mois-ci, parce que, bah déjà d'une part, il n'y a pas vraiment de deck qui me plaise dans la méta. Je trouve que tous les decks sont un peu chiants, hein, on va... Ah d'accord, bon, bah pourquoi pas mon ami, hein, pourquoi pas j'ai envie de dire. J'étais senti chaud. Il s'est senti chaud, le copain. Ok. 8, allez, il va me balancer un géant, cet escroc. Allez, balance-le ton géant, balance-le. Brasse, champi, ça va. On va essayer de pas trop trop mettre de bord non plus. On va rester comme ça. On va rester comme ça, parce que... Ben, parce que c'est un démoniste et que les démonistes, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. D'accord. Le géant hip-hop, on l'attendait, notre copain. Là, je pense que ça va être le moment d'envoyer le... D'envoyer le foie-go, là. Donc, si on commence à trade tout le temps, en fait, on gagnera jamais. Je pense qu'on peut pas se permettre. Dans tous les cas, je pense que... On gagnera pas, hein. On le sait, contre... Contre notre ami... Contre nos amis les démonistes, c'est pas possible, en fait. Trop, trop, trop d'Ao. Beaucoup trop d'Ao. Et là, je pense qu'il va trade, il va faire Elfire. Et puis, la partie sera quasiment terminée. Ou alors, il pourrait trouver un truc avec... Un d'attaque. Et faire un beau défile. Mais dans tous les cas, il clirerait pas ça. Donc, ça reviendrait au même. Ce serait juste un peu moins cher en termes de mana. Mais ce serait à peu près pareil, au final. Au niveau du résultat, évidemment. Ça, ça va. Le Elfire qui va partir. Très sûrement, il a pu chez déjà 14 cartes de son deck. Ce serait très bizarre qu'il en ait pas. Très, très bizarre. Le voilà. On a notre copain qui survit. Bah oui, si j'avais pas pensé. Mais effectivement, il survit. Plutôt con. Je peux pas me permettre de mettre trop de board. Sinon, il y a des files qui va partir. Et ça va être chiant. Le truc, c'est que là, il va mettre les 7-7. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre du board comme ça ? Pas maintenant. On va attendre. Bon, du coup, vous avez bien vu les tenants et les aboutussants du deck. C'est un deck qui peut être fort dans certains match-up, mais qui, globalement, reste quand même assez faible. Parce qu'il y a beaucoup de démonistes. Et que, aussi, contre Hunter, c'est vraiment très compliqué. Ah, il va mettre dans le saccageur, ok. D'accord. Bon, si je top deck une deuxième attaque mentale, c'est une Seine ou une Vision. Dans les deux cas, ça me convient assez bien. Ça, ça marche pas. Je suis dégoûté. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. J'ai trop tenté. J'aurais peut-être dû attaquer là-dedans pour éviter qu'il fasse une Spellstone, en fait, et que ça me retire le peu de chances qu'il me reste de gagner. C'est-à-dire, j'ai 3 chances sur 17 de piocher le létal. C'est-à-dire, j'ai 3 chances sur 17 que s'il rentre pas ça là-dedans, c'est cool. On va voir ce qu'il va faire, notre ami. Faut pas qu'il ait de bras se championne non plus. Ouais, c'est compliqué, là. C'est très compliqué. L'objectif, c'est de partir en fonctionnaire, ou c'est... Ah, big up comme under route. Merci. Ça fait plaisir. Ça y est, j'ai compris. Où est-ce qu'il fallait que j'aille voir maintenant ? Le boulet. Oh putain, il soigne ça. C'est un malade, ce type. Bon, cela dit, je pense qu'il a létal au prochain tour, non ? Non, il l'a pas encore. Je peux essayer de tuer ça. Genre pour lui enlever l'étal. Il a 11, 15, 17. Ouais, avec un Hellfire, il a l'étal. Horrible. Horrible le game, encore une fois. On n'a rien pu faire, quoi. Contre les démonistes, c'est juste impossible de gagner, quoi. Vraiment, c'est impossible. Littéralement. On n'a pas beaucoup, beaucoup de chance sur les draws non plus, donc forcément. Il va faire Hellfire et ce sera terminé. Super, super. Bon, ben voilà, de toute façon, bon, on le savait, tout le monde joue le même deck, donc on sait que dès que tu joues des decks fun, de toute façon, que tu arrives au rang 5, tu ne peux pas passer, parce que tout le monde joue les mêmes decks tryhard, c'est le ladder, quoi. C'est le ladder. On va changer de deck, du coup. On va jouer un autre deck un peu sympa. On va jouer un autre deck un peu sympa. Qu'est-ce qu'on peut jouer ? On peut jouer, on peut jouer, on peut jouer, on peut jouer un petit mage élémentaire qui est assez marrant. En mode full mongole, c'est assez drôle. Allez, on va jouer ça pour triper. Allez, c'est parti. Voleur. Là, il nous faut nos cartes. Si c'est un voleur agro, il va nous falloir nos cartes de early game absolument. Pas ouf, ça. Pas ouf, pas ouf, pas ouf. Ouais, putain, ça va être un voleur de mort, là. Je déteste ce voleur-là. Je le déteste, ce deck, mon dieu. C'est vraiment le pire deck du monde, quoi. Il faut quand même que je le joue, je pense. Il va d'entrée lui mettre ça. Mais c'est une blague. Là, je n'en peux plus de ces deck agro, je jure. C'est infect, sérieux. Dommage, parce que Blizzard, c'est plutôt une bonne carte. Ok. On va devoir ping au prochain tour, du coup. Pas le choix. À part s'il a un truc, mais... Ok. Est-ce qu'on peut s'en sortir, là ? En faisant ça... Et ping, au prochain tour, on pourra tuer notre poupée. Ça va être chaud, mais bon. Yamoï. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de moyens de gagner de la vie. Il doit se demander ce qu'on joue, le copain. Sérieux, il va lui remettre le truc ? Wouah. Et il ne nous respecte pas. De toute façon, les mecs qui jouent ce genre de deck, en général, c'est un peu des... C'est un peu des... Voilà, quoi. J'ai pas envie d'être méchant, mais bon. C'est un peu des abrutis, quoi, en général. On le sait, hein. On le sait, on le sait. On l'a perdu, hein. C'était une très bonne partie. On est très content de jouer contre ce genre de deck de merde. Très, très content. Ah, franchement, quoi. Non, mais sérieusement. Comment vous voulez avoir envie de faire du ladder quand vous ne levez que comme des trucs comme ça, quoi ? C'est un fait, sérieux. Les mecs jouent tous les mêmes decks. Ils jouent tous les mêmes decks, quoi. Mais du coup, ça fait la contrepartie, tu vois. Du coup, tu ne les as pas figé dans les lignes. Allez, c'est fini. Oh là là. Oh là là. Pas croyable, quoi. Allez, on va refaire une partie. On espère en tomber contre un deck cool. Genre pas un gros deck de mongoliens, genre démoniste PR ou voleurs agro, quoi. Ce serait sympa. Et si c'est faux. Alors qu'on s'amuse un peu, quand même, quoi. Parce qu'on est là pour s'amuser, à la base. Ok. On va garder le rampeur, je présume. Il est quand même bien fort dans le match-up. On va relancer le reste. Ok. Ok, ok. Baronguedon, c'est une mauvaise nouvelle. On n'a pas envie d'avoir ça. On préférerait... C'est choui. Ouais. Du early game. On a déjà un T2, c'est pas mal. C'est pas prétentieux, tu vois. Je trouve que je veux dire des choses comme ça par rapport à mon gars. C'est A. Ouais, mais... Est-ce qu'on a du coup, je pense qu'il n'a pas été le refus du jour. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se doute bien qu'à mon avis, ça va être... On joue contre chien boiteux. Ce dos très amusant. On va voir ce qu'il joue de notre copain. Pas la semaine de ma mère, mais qu'un jour. Je vais aller voir ma mère avec sa mère. Donc j'ai... Il me dirait qu'on n'a pas de reparler. Bon, c'est... Iropower, T2, ça c'est... C'est rare. C'est très très rare. Mon dieu, mon dieu. Compagnon animal. Evidemment, c'est le pire. On va commencer par voir ce qu'on chope avec ça, du coup. Qu'est-ce qui se passe, là ? Flamstrike, c'est plutôt pas mal. Franchement. Allez. On a une curve pas mal. Ça va, Renzi ? Ouais. Une chope, quoi. Enfin, vous allez être des payes, quoi. On a une curve pas mal. Bizarre ce qu'il nous fait, Jean-Michel, chien boiteux, là. Du coup, je pars pas. En fait, il me dit, il y a déjà la tête en. Et si je... En gros, moi, j'avais pas envie d'y aller. Tu vois, ça, ça va. Ça doit potentiellement être un piège-explos, à mon avis. Il y a de grandes chances que ça soit un piège-explos. Du coup, on va pas attaquer, je pense. J'ai vraiment pas envie d'attaquer dans ce piège-explos. Et on va aller chercher... Un éclat ou un manipulateur tellurique ? Manipulateur tellurique, c'est très fort dans le deck, parce que ça permet de réduire toutes les cartes qu'on récupère avec nos synergies élémentaires, etc. Donc c'est quand même très fort. Après, l'éclat glaciaire, ça va me sembler être le pic le plus sec, parce que ça peut m'appeler de temporiser s'il a la spellstone, par exemple, pour pouvoir faire un flamestrike le tour d'après. Donc, euh... Est-ce que je fais le pic gris ? Non, éclat, c'est meilleur. C'est juste meilleur. Éclat est juste meilleur. Faut pas qu'il ait... Faut pas qu'il ait son decka rapido, sinon ça va être vraiment très emmerdant, parce que ça, c'est le truc qui nous met dans le mal, je pense. Qu'est-ce qu'il se passe, là, encore ? J'ai une visée qui se retrouvait, qui s'était pas vu depuis longtemps, et en gros, c'est une soirée, retrouvail, festogne, on ressort, je m'en ferme, quoi. Et en fait, du coup, je me sens que ça vient de s'écoucher, moi, j'étais avec mon vélo, mais... Mon, c'est quoi ? Donc, on va sur Mickey, on compte sur le vélo. Ok, j'ai eu un énorme bug, c'était vraiment pas cool. C'était vraiment, vraiment pas cool. Je vais commencer à attaquer avec ça. Ouais, voilà. On le savait, ça allait être un givrant. J'aurais dû attaquer avant, je suis trop bête. Je suis trop bête, je vais quand même jouer mon élémentaire pour pouvoir activer celui-là au tour d'après, le main de brasier. C'était un misplay de ma part, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Les loups. Il va être déçu, hein. Il va être déçu. Il va être vraiment très, très déçu, notre ami chien boiteux, là. J'ai eu beaucoup de chance de récupérer ça. Vraiment beaucoup de chance. On a gagné quand même, de toute façon. Je mets ça en ligne de main. J'ai du bruit parasite, là, maintenant, tout de suite ? Non. Ah, mais ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, forcément, ouais. Je sais, le micro, il est trop sensible. Il est trop sensible, il faut que je prenne un truc plus proche de ma bouche. Genre un casque avec un micro intégré, ce serait pas mal, je pense. Hé, je jure, il est là. Il me dit, je te jure, il me dit, viens, non, mais rien, tu peux pas rentrer chez toi. Je sais pas, je sais pas. Il est prêt à s'en aller, mais il ne fait pas. Donc, euh... Il est vraiment bon, il est un peu de toi. Ou alors, il est un peu de te baisers, je sais pas. La piste de la mienne, c'est un peu de tu peux pas rentrer chez toi, mais tu peux pas t'accompagner. C'est trop loin, c'est pas de lui. Mais après, je peux pas faire des loups. Ok, on a un T1, le rompeur, c'est ok. Pas fou, mais c'est ok. On va le relancer, le rompeur. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go, let's go. Ça peut être assez compliqué comme match-up dans les noms. Il va falloir qu'on fasse un max de value et qu'on ait une curve bien, 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 bien vénère. La liste sur le côté et plus encore... Ah oui, effectivement, il faut que je retire la liste, il faut que je fasse une capture d'écran. Je la ferai après la capture d'écran parce que je ne l'ai pas là. Je vais virer la liste. Pour commencer, c'est déjà pas mal. On va juste mettre notre deuxième élémentaire. On ne met pas celui-là pour ne pas lui donner l'info. On va faire Book of Spectre. On a le géant. C'est une très bonne nouvelle. On a notre petit surgisseur de vapeur au prochain tour. On va mettre le surgisseur. On va pré-trade avec ceci, je dirais. Est-ce que c'est bien de faire ça ? Parce que là, s'il swipe, ça va être chiant. Non, je pense pas. On va rester comme ça. On peut potentiellement jouer notre géant au prochain tour. Ouais, on savait que la swipe pouvait arriver. Donc c'était pas correct de pré-trade, je pense. Est-ce qu'on veut vraiment poser le géant ? Je pense pas, pas maintenant. On attend un peu pour notre géant. Appel Duchesne. Est-ce que ça va être une liste ? Ah non. Jusqu'à présent, la curve se met plutôt très bien. Il va nous falloir Jaina assez rapido. C'est cool. C'est cool. Tac. Petit géant A3. Et petit rampeur de goudron pour protéger notre 5-5. C'est pas mal ? Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Il a pas trop rampe notre poteau là. C'est plutôt cool. On sait pas ce qu'il joue par contre. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Ok. Je sais pas trop ce qu'il veut faire là. Peut-être une spellstone là-dessus du coup. Non, je trouverais ça bizarre. Oh là là. On a Jaina, magnifique. Donc on trade. On met notre autre géant. Et on va mettre l'archimage. Qui peut nous faire pas mal de value. Donc l'archimage à Rogal, si vous connaissez pas cette carte, chaque fois que tu pêches un serviteur, ça t'en ajoute une copie dans ta main. Donc dans un deck où il y a beaucoup de serviteurs, c'est pas mal. Forcément. Je vais aller le tuer, je pense, avec la poupée vaudeau. C'est même celui-là en fait. Je vais faire ça. J'ai pas envie de blesser mes géants. Ils sont beaucoup trop forts ici là. Ils vont rentrer vraiment trop de dégâts. Et on va mettre le défenseur de but pire qui rentre bien dans la curve. Marche soleil, c'est le meilleur. Et si les deux autres sont vraiment mieux. Donc je pense que marche soleil est bien. On a les talons de bord, même si je pense qu'il va poser une 4-12 ou quelque chose comme ça. J'aurais peut-être dû mettre la 2. Je pense que c'était mieux. Ah, le maître Schenker. Donc ça va appeler un dragon. Ah non, ça va. Oh là. Il va le faire du coup. D'entrée de jeu. C'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. Il a 2, 3, 6, 1, 4, 8. C'est compliqué là. Déjà, tu t'as un manteau. Je lui dis, vas-y, avance là. J'ai trop là. T'es plus. C'est compliqué là. C'est très compliqué. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Est-ce qu'on met directement Jaina ? Je pense qu'on va mettre le manipulateur tellurique. Il se met quand même excessivement bien ici. Il me permet de poser le pyrus. avec des gens que je connaissais en fait. Des gens que je ne connaissais pas, ça allait. Tu vois, mais en fait, ce que je connaissais, je ne voulais pas leur parler. Et un petit flammetain. Par rapport aux gens, ça ne te fait pas quoi. Bon, arriver là-bas, j'arrive à un coup. Il ne peut pas attaquer avec celle-là. Il n'a pas d'armure. Il ne faut juste pas qu'il fasse revivre son... Il ne faut juste pas qu'il fasse revivre son araignée directe. Sinon, on est vraiment mal. S'il l'a fait revivre d'entrée, c'est super chaud. Tu vois, en plus, quand on fait ça, tu peux faire le tour, quoi. Les dragons à soupice, ça va. C'est belle-stown ? Là, il faut qu'on t'obdèque la poupée, là. Là, la poupée, c'est notre amie. Vraiment. Aïe, 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 la jaspe. La terrible jaspe. Combien on a de cartes en main ? On a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et on va en piocher trois avec ça. Donc, c'est potentiellement très emmerdant. Il faut que je réfléchisse, là. Le problème, c'est que ça va me redonner une carte. Ça ne m'arrange pas du tout. Donc, je vais poser le marche soleil d'abord. Il coûte quatre. Non, ça ne marche pas. Il faut que je pose un truc qui ne coûte pas cher. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Mais bon, le flammetain, c'est bien pourri de poser ça, quoi. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. J'avais mon spectacle dehors, je me suis dit. Le choix frais, je le ferme aussi. Je vais pas commencer à m'utiliser. Du coup, j'ai une rafaine de la musique avec vous, d'ailleurs. On y quasi. Le temps me manque. Avec la musique. Non, on y quasi, la famille. Non, bien, bien, bien. Mais, il y a ça peut être quelques semaines. C'est bizarre, mais c'est une autre vidéo, quoi. Évidemment, je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas... Oh, c'était dur comme tour, mon Dieu. C'était trop dur. C'était beaucoup trop dur. Fuck. Je suis dégoûté. Si j'avais top deck la poupée, on aurait gagné. Genre sûr de sûr. 100% gagné. Oh là là. Avec le cube, là, ça va être... Holy fucking shoot, ce deck. Je suis dégoûté. Évidemment, en ce cas, c'est ce que passe. Je crois que c'est une merde. C'est sérieux. Tu vois, donc... Elle me dit, putain, en fait, je suis de côté. Est-ce que ça va être un tour de baranguédon, là ? Probablement. Je suis sympa. Je suis sympa. C'est trop compliqué, là. Oh là là, ce deck, ce deck, mais ce deck, mon Dieu. On lui avait bien mis la pression. Il nous a quand même roulé dessus, parce que c'est trop fort. Si je mets un marche-soleil, je peux prendre un trade là-dessus, un trade là-dessus. Il ne peut pas attaquer avec ceux-là, en fait. Donc, je ne devrais pas trop me préoccuper, je pense. C'est pas comme ça, tu vois, genre... J'ai mis, je sais, moi, je raconte tout, j'ai besoin, et tout. Je vais mettre un marche-soleil. Il y a des choses, je n'ai pas envie de faire baranguédon. Je vais plutôt mettre un manipulateur tellurique. Je vais poser des questions, on m'a parlé. Mais on a passé une bonne soirée, tu vois. Un marche-soleil. C'est trop marrant, parce qu'on a fait un peu plus trop accessible. Ah, j'aurais dû taper avant, je suis bête. Je suis bête, t'as. Je suis bête, je suis bête, genre, chancez-moi. La marche-bas-là, on n'a jamais dit. Oh mon dieu, je n'arrive pas à faire mes tours, c'est trop dur. C'est trop, trop dur. J'ai plus pu chez lui, quand même. Terrible. Genre, j'ai des gens, oh non, j'ai des chances à aller me coucher. Et là, il fait ça, oh non, t'es pas couché. Non, je suis rentrée en fait, c'est pour celui d'un petit apéro, puis deux, puis trois pieds. Du coup, j'ai cherché des gars, j'ai bien les deux ans, j'ai oublié et tout. Et yo, big up Rezex 3359, big up à toi, gros. Aïe, aïe, aïe. Un éclair de givre, c'est ok. Ouais, on va voir et tout. Du coup, on n'est pas allé. Il va absolument te faire péter, ce truc-là. Le problème, c'est que s'il les rebouffe après, ça va être... Je sais pas comment je vais faire, là, vraiment, je sais pas comment je vais faire. Comment est-ce que je vais faire ça ? J'ai aucune chance, il va encore me faire revenir plusieurs fois, il me faudrait des chips en fait dans ce deck. Sinon, ça va jamais fonctionner. Comment puis-je faire ? Le problème, c'est que je lui peux sortir deux araignées, c'est juste game over, quoi. Mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je vais jouer Jayna. Je vais jouer Jayna. Je sais pas si c'était le bon timing, mais... Ok, le roi, il voulait pas le voir, ce copain. Il voulait pas le voir. Est-ce qu'il faudrait pas jouer, peut-être... Peut-être qu'il faudrait que j'optilise un peu cette liste en y mettant peut-être une pyro, genre pour terminer la game ? Ce serait pas mal, je pense. Toujours plus de taunt. Enfin, ce deck, il est vraiment infâme, quoi, sérieux. Il va pas trop parler, c'est genre... Ouais. Moi, j'ai un mode sans nu. C'est trop, quoi. C'est trop, 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 trop. C'est trop, trop, trop. Ouais. On a perdu, là, je pense. On reviendra pas, c'est... Trop, trop, trop d'Hadronox, trop de taunt. C'est... C'est hardcore. C'est hardcore de ouf. Tu peux pas attaquer avec ces trucs-là. Je me disais peut-être en récupérant des spells un peu aléatoires, mais on a pas eu nos jasps, quoi. On a des jasps. On a des jasps dans le deck, on les a pas touchés. Avec les jasps, tu peux faire des choses, parfois, assez sexy. Donc... Pourquoi pas ? Et en fait, il y a Sarah, une porte de danse, qui dit, moi, je sors du table et c'est tombé, je suis blaine. Et qui, elle a tiré l'oeil. Du coup, elle dit, moi, pareil. Et moi, il se tombe. Comment est-ce qu'on va faire ça ? La porte de danse. Non, mais moi aussi, je suis morte. C'était, en fait, la féro était connu. On joue, hein, on joue. On est des fous. Parce qu'en fait, on est genre une dizaine. On est des fous. On connaît pas tout. Ouais, je vois. Du coup, il n'y a que rien. Ah, non, allez, on arrête. On a perdu. On arrête. Sarah, on perd notre temps. Ah, mais il va se la fermer sa gueule, celui-là, sérieux. Putain, mais c'est pas vrai. Ils arrêtent pas de dimote, tous, là. Putain, ils se prennent pour des professionnels. Ouais. On va dire qu'on est pas... C'est pas un super bon deck, hein, voilà. C'est moins marrant, quand même. Donc, on va changer une dernière fois. Il reste une demi-mère. On va tenter un petit deck. Tout c'est que contre Druid, il est très, très compliqué à jouer, ce deck. Et si on fait que contre Druid, ça va être sûr. Donc, on va prendre Big Warrior. Big Warrior, c'est très marrant. Et c'est pas un mauvais deck en soi. Honnêtement, c'est pas un mauvais deck. Est-ce que je peux rouvrir le deck tracker ? Ça serait bien. J'ai pas pris toutes mes... J'ai pas pris toutes mes... Toutes mes... Comment on appelle ça ? Tous mes screenshots des listes et du coup, je peux pas... Je peux pas vous... Je peux pas vous montrer la liste. Je suis vraiment désolé. On va garder au regroupement du coup. Chaman, c'est très souvent chaman combo. Mais ça peut être chaman paire aussi et chaman paire. On aime bien avoir la lame de sang quand même. On va partir du postulat que c'est un chaman combo. Bon, on a quand même la lame de sang. Pas mal. Et c'est un chaman paire. Et ben voilà. On s'est trompé, ça arrive. Ah, par contre, on a le petit combo. Venez vous battre, déluge de coup qui est très fort. Et c'est bien qu'on ait l'arme du coup. Warpaf aussi, c'est trop fort dans le match-up. Magnifique. Warpaf, c'est super fort dans le match-up. Et c'est pas comme ça. C'est d'exprès que ce soit en mode... Comme ça, c'est pas l'autre. Ouais, c'est pour l'autre. C'est pas trop. On va passer une fois une journée avec un jeu. Je sais que j'ai des potes de l'inverse. J'ai des surprises. Donc si jamais vous voulez les decklists, je vous les montrerai évidemment. Après, bon voilà. C'est des decklists du fun quoi. C'est pas de la decklist pour... Pour péter les scores en... En ladder. Donc dans le deck, qu'est-ce qu'on a ? On a... Le Roi Liche. On a Garrosh. On a Rotface. On a Grommash. On a le Geosculpteur Heap. Et on a deux deviseurs chargés. Et on a surtout... Le petit plus Periglioni. Genèse soudaine. Qui permet de copier des serviteurs blessés. Et ça, ça peut être excessivement faux. Genre vraiment, vraiment très faux. Est-ce que j'ai envie d'équiper mon arme maintenant ? Plutôt que d'aller piocher. Probablement parce que j'ai déjà pioché mon tranche-malheur. Et que j'ai pas besoin de suite de mon hurlecent. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Maintenant, ça se fait. On voit qu'il n'ose pas trop jouer de choses depuis tout à l'heure. Il sait qu'on a beaucoup de moyens de gérer son board. Ça, ça va. On va faire un deuxième totem. On espère que ce ne soit pas un taunt, évidemment. C'est un taunt. Ok. Bon, ça va. On va aller piocher notre dernière... Non, mais sérieux. Franchement, c'est à pucer, quoi. Bon, tant pis. Est-ce qu'on doit clire le board ici ? Non. On va attendre. Tant pis. On va reculer les chiants. Prochain tour, on peut faire trois fois Sentier de la Guerre, plus l'arme. Mais si ça va, est-ce que ça nous demande un effort ? Je dis non. Il y a un autre moment où... Pour moi, où je le fais, mais... Je pense que ça peut être bien. Quelqu'un petit, il faut à fond, là. Moi, je dis pas, à partir du moment seul. Du coup, je le fais matin pour commencer ma journée. Ouais. Mais après, la piste, c'est 5 euros pendant. Ah, ouais. Et du coup, je n'avais pas en fait, je pensais. Bon, parce que quand tu l'as, ça, c'est marqué un petit gratuit. Il peut pas, il... Il y a un peu, voilà, il sait pas trop. Il se dit, ouais, est-ce que j'en mets plus, est-ce que j'en mets moins ? Ah, quand même. C'est des applications que tu vois en bout et... Ok, honnêtement, je préfère vraiment que ça pop là-dessus, hein. Que ça pop sur cette arme-là plutôt que sur celle-là. On va pas se mentir. Là, je vais... Bah, du coup, je vais juste faire l'arme, du coup, je vais... Il y a des petites vidéos qui donnent des images, tu vois, sur... Du coup, ça te permet de te dire, ouais, enfin... On va trade ça, gentiment. Ouais, puis qu'il faut... On prend pas de risques. Tu vois, là. On trade. Prochain tour, je pense qu'on va... Regroupement. On va manger ? Ouais. Il joue des trucs bizarres, quand même. Tu le manges avec moi ? Dans 23 minutes. Du coup, combien ? 23 minutes. 23 minutes. 23 minutes. Ok. Bon. On a... Du coup... On peut sortir soit un débiliseur chargé, soit un géosculpteur hip, soit gros mash, soit road face. Gros mash ou road face ? Il faut qu'on l'active avec la lame de sang. Donc, je pense que, vu qu'on a une chance sur deux... Si on a un géosculpteur, on est vraiment triste, par contre. Genre vraiment très triste. Gros mash. Ok. C'est parti. C'est parti. Bum. C'est excellent quand ça fait ça, gros mash. C'est vraiment excellent. Ah. Le petit magnifique qui part. Et oui, c'est bien qu'il a été. Ça, ça va. Ça fait deux fois qu'il aérol le taunt, sérieusement ! la blague quoi j'en reviens pas ce que je fais triple warpath non je pense qu'il faut que je passe tranche malheur le deviseur je vais trade ça du coup on remontre à nos points de vie de tout à l'heure là on a 15 potentiels points d'armure ça m'étonnerait fort qu'ils trouvent l'état maintenant on a failli se prendre la bite si on n'avait pas trade le truc allez petit venez vous battre petit sentier de la guerre petit trade face le disque king on a gagné là on a gagné 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 aisément jamais nous balle on est à 20 on a un super board je vais encore faire sortir une créature ce sera soit road face soit le géosculpteur yip qui va nous mettre une créature à 10 mana du coup c'est vraiment une carte super marrant que géosculpteur très honnêtement ça suffira pas poteau so sorry non 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 sérieux là pas marrant celui là alors réfléchissons je peux taper là tapez la oblique anéantissement ceci genèse soudaine oh mon dieu étonnant étonnant ça c'était ça c'est le genre de partie qu'on aime bien ça bon par contre stop les anéantissement là c'est fini bon pas mal bonne petite partie très sympa on a vu que c'était un monde et que l'anti agro en général c'est vraiment pas mal après ça dépend quoi disons contre voleurs agro c'est très compliqué contre paladin agro ça va c'est pas mal contre hunter c'est tout si coup ça honnêtement mais ça mais ça peut passer ça peut passer donc on va on va tout faire on va relancer notre arme du coup de la pêche et quand j'ai déjà ok des juges de coups c'est très fort dans le match up pour tuer les loups sérieux là c'est tout de nous quoi c'est pas possible sur l'arc ok on est tombé sur sur un mec agressif moi je suis pas plus gaz à le parti c'est très bien de l'avoir assez tôt hop on va chercher le tranche malheur notre petit l'âme de sang c'est cool je pense que ok agressif franchement ce qu'on va chercher le deuxième l'âme de sang on a le combo de propos de fer qui est excellent dans le match up vraiment visiteurs ça va ok donc en fait c'est une version version qui appelle aussi donc il n'y aura pas de secret par contre il va y avoir des grosses bêtes donc il faut qu'on prenne de vitesse et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait regroupement déjà et qu'on ait exécution aussi d'ailleurs c'est très bien on va taper face le prochain tour s'il nous met les enchaînés de saronite on pourra aller taper les enchaînés ça tuera quand même ça donc c'est pour éviter de prendre plus de dégâts ça sert à rien voilà qui les aides ça va tranquille il a gardé la pièce potentiellement pour faire à son petit t6 rapido est-ce qu'on va chercher notre deuxième arme je crois pas je pense qu'on a juste maîtrisé du blocage et euro power un prochain tour entre le regroupement regroupement si on récupère le géosculpteur est content si on récupère un peu tout en fait on est content donc ça va road face un peu moins et du coup les rouges et après l'autre fait c'est un peu moins qu'est-ce qu'il a eu il va il va pas comprendre qui lui arrive là je pense qu'il va pas comprendre géosculpteur excellent ça va me faire un t5 parfait l'état et les trois pas marques du chasseur non sérieux le roi le roi on est là le mec chiant garage est trop fort putain excellent on va aller chercher notre arme j'envoie sont des vélos on va faire ça on va marcher on va baigner on va même si bon j'ai pas fou non plus quoi j'ai un peu déçu là il a tué aussi facilement franchement c'était trop dommage parce que là avec le géosculpteur directement sur le bord on était bien là il va nous envoyer soit il va faire coin katrina et on va être recte il va comme peut-être le truc pour appeler un serviteur je pense qu'on envoie à road face on a tellement lourd rôle ça craint la déception la grosse déception peut faire non pas le necrotrucker pour moi ça me fait ressortir une créature de ça c'est pas mal on va c'est nul franchement c'est nul c'est super nul c'est super nul je suis déçu là franchement est-ce qu'on peut l'outsmart qu'on essaye je pense on n'a pas le choix on y va il faut qu'on l'outsmart qu'on a pas le choix c'est notre seul moyen de gagner vraiment genre vraiment vraiment quoi j'espère qu'il n'ait pas eu sa deuxième mec est relou quand même mais par contre je trouve ça étonnant il va tellement regretter son choix holy shit dude je pense que j'ai gagné là bah ouais j'ai gagné avec warp c'était tellement mal joué de sa part mon dieu c'est cool là dessus c'était tellement mal joué de sa part jamais il aurait dû aller face bon pas mal 2-0 allez on a le temps de faire je pense encore deux games avant de terminer tranquille c'est un gratuit mais si je viens sinon on s'écrle encore de temps en temps j'envoie pas par semaine et je sais pas, ça m'envoie pas après je sais qu'il a pas mal d'amonné tu vois il kiffe quand même même si du coup il est redové gentil du tout donc en fait ça m'ençoit il y a du coup Il y a eu plein donc au final je ne sais qu'il se passera jamais Hunter, again Bah juste garder le déluge de coup je pense Parce que c'est vraiment bon contre les loups C'est pas encore ce qu'il joue M. Infinite C'est pas le même que de tout à l'heure j'espère Non c'est pas le même que de tout à l'heure Il s'appelait Run On a pas une très bonne main là Enfin si on a la forge des âmes On a le sentier de la guerre, ça va en fait J'ai rien dit, ça va Non déjà lui il nous attaque pas Il a compris Ca servait à rien Les mecs sont talentueux mais d'une force Si bien il prend trop soin de moi Il est trop venu je vois Petit pisteur Je sais pas quand est-ce que Simon va en venir en métropole Mais je pense le week-end prochain Là il nous fait la sortie caviar Il nous fait la sortie caviar Il nous fait la sortie caviar Le compagnon Donc il va son en venir le week-end prochain Du coup ils comprennent pas que ça sert à rien D'attaquer comme un aborti avec ton arme C'est vraiment bizarre quoi Ils font tout ça Maître chien chaud c'est waouh Ca par contre c'est vraiment pas cool Shield slam Shield slam Une fois on va générer de l'armure pour pouvoir faire un beau shield slam Et même sinon on est On est rect complètement Genre Vraiment rect Alors que En 6 mois de texto Il m'a jamais dit qu'il allait au resto Execute waouh Ca c'est plutôt très chanceux Il a été une fois à la plage avec un post C'est genre le lapin à 5 heures en bateau et vous Est-ce que je fais Warpath ou pas ? Il est sorti chill quoi Est-ce que je peux me permettre de prendre 4 ? Non Mais j'ai pas vraiment le choix Il nous a fait une trop grosse sortie là Le poteau Franchement c'est pas cool C'est pas cool de sa part On va faire triple Warpath du coup Mais il y a moyen qu'on perde vraiment très très rapidement là Genre Mais ça venez vous battre c'est pas possible dans le matchup C'est juste pas possible Bah ouais On est toujours obligé de lui mettre Ok En espérant qu'il est pas trop de choses désagréable pour la suite 9 minutes Reksa Bon ça va ça en vrai C'est pas fou hein C'est pas fou avec ça C'est pas fou du tout On va balancer le duching là Vaillaman Oh ça c'est bien ça Il nous reste gros mage et 2 devils dors dans le deck Donc 3 créatures qui chargent qu'on pourra faire sortir avec l'étrange malheur Lui il a pas l'air d'avoir de réponse là C'est assez incroyable Ouais Ouais Champion solitaire Ouais Je me disais aussi c'est bizarre C'est pour ça C'est pour ça au début Car moi je me dis ouais Bah tiens bah tu dis quoi à peine d'or Je dis ouais bah cool et moi je pensais que c'était gratuit C'était l'été et que... Devils dors c'est pas terrible Mais un gars va grave génial Et là il dit 10€ le cours Ouais mais là il suffit qu'il y ait un truc qui va face J'ai perdu ça pour bien Je sais pas comment faire Ouais Il y a grave de concurrence Je pense que... Faut que j'aille chercher ma deuxième rare Et si je regarde ça... Un gars à Valérie tout à l'heure Et puis je dis bah fais moi tourner l'info pour tes cours au pire j'ai écrit au mode de la danse Ça fait de faire des contacts Ah j'ai fait de faire des plays absolument infâmes Et donc elle a une grosse défense Et c'est pas cool Il a fait trop grosse sortie de façon il nous a fait qu'elle est la totale Il nous a fait la totale Bon bah là on va devoir faire venir vous battre... Bah... Parce que je peux pas le faire avec ça Elle a cool quoi Mains du mort Je le fais C'est sûr on y va le 17 Je le fais direct T'es calme ? Non T'es calme ? Il me dit d'ailleurs quand Ah je pourrais venir On y va à 17 parce que... C'est leur maman d'anniversaire Tu verrais du tout ces créatures dans la main à mon avis doit être... D'être au top euh... Monsieur infinite Est-ce que je vais envoyer road face ou pas là ? Pouah le mec il chiant quoi Est-ce que la toilette est souvent là ça meurt ? Ouais Euh... Déluge de coup... Bon Charles tu vois le problème c'est qu'il a pas de fermeture Donc là ça va parce que comme tu sais j'ai une taille de guet Je sais pas quoi faire là Pour l'enlever C'est infame Là là Je vais y enlever Non mais franchement il est bien votre appartement sera un peu plus décoré là Ouais C'est un peu rouge c'est l'angoisse Ouais grave C'est l'angoisse hein Ah c'est l'angoisse hein Ah c'est l'angoisse hein Ah c'est l'angoisse hein Ah c'est l'angoisse Putain c'est chiant Ah au secours je suis dans la merde Merde Tu veux quoi ? C'est bon quoi ? Euh... Oh ! Oh ça fait mal ça ! Oh là 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 Mais c'est pas possible C'est une catastrophe Comment est-ce que je peux faire là ? J'ai aucun bon play c'est... Super ! J'ai plus d'armure ! Ouais ! Bon euh... Ouais non là ça... Ça... Ça sent... Ça sent mauvais là hein ! On va pas se mentir hein ! À tout moment on explose euh... On se fait complètement démolir là depuis tout à l'heure Il a eu... Il a eu Rexart Roto Il a eu Kélezette Il a eu Kélezette Enfin il a tout eu en fait Euh... Big Apatois Spydance Merci beaucoup ! Qu'est-ce qu'il a eu encore ? Encore un truc qui charge ? Comme ça, ça charge pas ça ! Fioridément ! Bien ça ! Comment est-ce que je peux faire ? J'ai un gros mâche ! Tu peux me sauver ! Allez gros mâche ! J'ai au sculpteur, ça marche pas ! Ouais c'était bonjour ! Donc peut-être qu'il y a la piscine fermée hein ! Un petit taunt ? Ah ouais ! Parce que... Nope ! Étonnant ! Euh... Bon... Ben écoutez... Assez mitigé mais quand même deck assez fun ! Euh... Là on pouvait rien faire ! Le gars fait vraiment une trop grosse sortie ! Euh... Du coup je vous mets le petit calendrinier ! Alors attendez on va changer de scène ! Hop 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 ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...